bonjour les amis balance j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre c'est la semaine un petit peu spécial Halloween comme vous pouvez le voir avec le décor mais les conseils seront toujours autant pour vous et il y en aura autant que d'habitude voilà on va aller un petit peu voir ces conseils là et on commence par vos énergies enfin l'énergie de la semaine pour vous l'énergie de la semaine et vos énergies après l'énergie de la semaine énergie de la gentillesse 6, 7, 8, 9 ouvrez votre coeur aux autres ok alors ici bon déjà ça va être une semaine plutôt cool j'ai l'impression on vous demande de faire preuve vous de gentillesse mais vous allez aussi en avoir un retour on me dit on vous dit aussi que cette semaine n'hésitez pas à ouvrir votre coeur aux autres aux personnes qui vous entourent à donner vos ressentis vos émotions on est aussi 3 et 6 le 3 c'est le fait d'agir d'être dans l'action et le 6 l'amour la famille donc ça peut être agir par amour pour sa famille ou agir avec sa famille faire des choses pour sa famille aussi ça peut être ça et en plus on est aussi sur du 9 6 et 3 ça fait bien 9 et donc on est bien sur éventuellement une énergie qui se termine pour aller vers autre chose et ça passe par l'action visiblement avec cette énergie aussi du 3 qui se trouve dans ce 36 alors voyons voir vos énergies à vous la limite et on retrouve ce 6 encore de l'amour universel et de la famille amplifié par la valeur du 0 pour cette carte numéro 60 limite ok alors gentillesse et limite moi ce que j'entends ici pour certains balances c'est que votre gentillesse elle a ses limites ça veut dire ici que vous avez le coeur sur la main ça c'est clair d'ailleurs les balances vous êtes quand même assez connus aussi pour être comme ça parce que la balance n'aime pas les conflits donc on est souvent dans la gentillesse mais alors faut pas pousser mémé dans les orties parce que ici ce qu'on vous dit c'est que votre gentillesse elle a des limites que ce soit avec des personnes inconnues que ce soit avec la famille aussi parce que j'ai quand même deux fois le 6 donc il y a la famille aussi mais on vous dit que cette semaine et bien votre gentillesse elle va avoir ses limites et qu'il va être peut-être question de les faire respecter ses limites c'est à dire que s'il y a une personne autour de vous qui abuse de votre gentillesse il va être temps de dire non il va être temps de lui dire non parce que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase ça peut être quelqu'un qui est toujours en train de vous solliciter et vous quand vous avez besoin de cette personne cette personne n'est jamais là alors en effet on demande pas d'avoir quelque chose en échange quand on fait quelque chose voilà enfin pour n'importe quel signe d'ailleurs quand on fait quelque chose par gentillesse on le fait par bonté d'âme on le fait parce que ça nous fait plaisir parce qu'on aime rendre service je suis aussi comme ça et par contre c'est vrai qu'un jour peut arriver où on a aussi besoin de l'aide et c'est vrai que s'il n'y a jamais personne quand vous demandez de l'aide vous c'est vrai que ça n'est pas forcément sympa d'accord bien que comme je vous le dis on ne fait pas forcément les choses pour avoir quelque chose en échange on ne s'attend pas forcément à demander un jour aussi un service à quelqu'un mais ici visiblement vous allez pouvoir mettre des limites dans votre gentillesse par rapport peut-être à quelqu'un c'est vous respecter aussi de faire cela ça va vous demander ça vous permet de vous respecter vous-même aussi c'est ce qu'on me dit alors on me dit aussi qu'avec cette carte de la gentillesse justement entraînement à la patience vous êtes très entraîné à la patience parce que je pense que votre patience elle a ses limites aussi il y a eu une accumulation on me dit il y a eu une accumulation de quelque chose avec quelqu'un ou une situation ça peut être au travail ça peut être avec la famille ça peut être avec votre famille d'âme ça peut être avec n'importe qui mais il y a eu il y a ses limites là là je crois que cette semaine vous arrivez avec vos limites ça peut être aussi vous imposer vos limites avec gentillesse c'est à dire que vous allez peut-être je sais pas j'entends par exemple par rapport au travail vous allez peut-être qu'on va vous demander le truc de trop et là de façon très diplomate puisque vous êtes quand même comme ça les balances aussi de façon très diplomate vous allez très faire comprendre très facilement et très directement aussi de façon gentille que là c'est stop quoi il n'y a pas photo que votre gentillesse elle a des limites et que vous n'êtes pas non plus la bonne poire de service alors sur le plan relationnel et sentimental et bien on a de l'enthousiasme et en plus on retrouve encore ce 6 donc vous ça va être vraiment une énergie basée sur le coeur sur le fait de s'ouvrir aux autres d'être avec les autres d'être bien avec les autres parce qu'on a encore ce chiffre 16 ici donc le 1 la nouveauté la nouvelle énergie le 6 l'amour la famille ça peut être une nouvelle vie de famille ça peut être un nouveau foyer ça peut être une nouvelle famille d'âme ça peut être en tout cas une nouvelle énergie aussi d'amour une nouvelle énergie qui se met en place autour de vous parce que c'est dans le relationnel et le sentimental et on me parle d'enthousiasme donc ici vous allez être plutôt content ou contente de voir les autres on me parle aussi on me dit si vous avez une question là pile à ce moment là on me dit que la réponse est oui la réponse est positive on me parle de succès aussi de partage d'être entouré des autres on me dit aussi que vous êtes peut-être pour certains ou certaines balances une source d'inspiration pour les autres les autres aiment regarder un petit peu comment vous agissez ce que vous faites ben justement peut-être parce que vous êtes une personne très gentille et qui fait les choses j'entends avec diplomatie et ça ça plaît beaucoup aussi autour de vous alors sur le plan professionnel et matériel besoin de repos les amis besoin de lâcher prise besoin de lever le pied et ben voilà c'est pour ça que je ressentais peut-être aussi une limite à imposer au travail parce que ici on vous dit moins égale plus lâchez prise ne pas être tout le temps dans le sacrifice vous n'êtes pas la personne qui doit tout faire ou qui doit se sacrifier systématiquement parce que quelqu'un n'a pas envie de faire le boulot hein non là on vous dit que cette semaine ça va être trop c'est trop je pense notamment à quelqu'un aussi là qui est beaucoup dans le sacrifice au niveau du travail je le ressens à toujours dire oui quand les autres ne veulent pas et ben là en fait ras la casquette ici vous allez dire stop c'est un petit peu aux autres de se bouger là c'est ce que vous allez faire en tout cas ici aussi ben on vous dit aussi que vous avez besoin peut-être de vous détacher un petit peu du travail de relâcher la pression de prendre un peu de temps de repos pourquoi pas et pour retrouver justement les relations être dans le partage avec les autres ça peut être profiter de cette semaine aussi de congé si jamais vous êtes en congé parce que c'est les vacances scolaires pour toutes les zones et bien vous pourriez aussi profiter de cette diminution de travail ça peut être aussi un planning qui se remplit pas trop mais de cette diminution de travail pour pouvoir lâcher prise pour pouvoir vous reposer et passer du temps avec les autres alors ici intérieurement on me parle de stagnation mais elle est nécessaire cette stagnation alors on me parle peut-être de résistance mais pas que moi ce que j'entends c'est plutôt une stagnation qui va vous permettre d'évoluer c'est il n'y a pas d'évolution il n'y a pas de diminution intérieurement la vie spirituelle intérieure elle est comme ça mais il y a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place d'où la stagnation il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place puisqu'on retrouve le 1 dans le chiffre 12 et le 2 c'est l'union le partenariat donc j'entends qu'il est peut-être question d'une nouvelle énergie avec vous-même de changement intérieur qui se prépare il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place en vous j'entends et c'est l'union avec vous-même il est peut-être question aussi intérieurement de se sentir dans une impasse par rapport à une situation peut-être sur le plan plutôt professionnel mais ce qu'on vous dit c'est que laissez faire les choses laissez infuser essayez de comprendre peut-être pourquoi vous vous sentez comme ça et voir ce que l'on peut faire dans la matière puisque finalement 12 nous fait bien 3 aussi qui nous parlent d'action donc il y a peut-être besoin d'agir intérieurement en vous de faire des changements en vous pour pouvoir améliorer cette semaine vos énergies qu'est-ce qui va vous aider en plus cette semaine c'est l'oreille alors l'oreille c'est déjà le fait d'écouter ce qui va vous aider cette semaine c'est d'écouter des conseils d'être une oreille peut-être attentive c'est d'écouter ce qui se passe autour de vous c'est d'écouter vos guides vos anges les synchronicités qui se mettent en place l'oreille ça peut être aussi écouter de la musique écouter des chants écouter la nature il y a besoin d'être entendu et d'être écouté cette semaine entendre et écouter prendre en compte l'information est toujours utile donc en fait ce qu'on vous dit aussi c'est que intérieurement s'il y a quelque chose qui stagne si on est aussi peut-être sur une diminution au niveau du travail c'est peut-être parce qu'on a peut-être besoin d'écouter davantage les autres ou de s'écouter davantage aussi donc écoutez-vous c'est ce qu'on vous dit par la petite carte magique pour cette semaine qu'est-ce qu'on vous dit concentre-toi sur tes devoirs bon ok concentre-toi sur tes devoirs bon normalement c'est vrai que c'est un oracle qui peut être offert à un enfant à un jeune enfant ma fille de 10 ans se sert déjà de quelques oracles qui sont très faciles pour les enfants elle aime beaucoup ça donc voilà c'est elle qui est attirée par ça mais ça fait partie des oracles qu'elle peut utiliser ou que vos enfants peuvent utiliser si jamais vous êtes attiré vous par les cartes et que vos enfants sont attirés c'est un oracle qui peut être utile et peut être sympa pour les enfants ça s'appelle mon premier oracle magique là voilà concentre-toi sur tes devoirs donc déjà ça peut être par exemple pour quelqu'un qui est en études qui est en comment dirais-je en formation il y a peut-être besoin de faire des devoirs d'apprendre des choses ça peut être ça concentre-toi sur tes devoirs moi ce que j'entends ça peut être aussi de l'administratif que vous avez à faire que vous reportez sur un dossier qu'il y est à faire mais que vous n'avez pas forcément envie de faire parce que la paperasse c'est pas toujours sympa à faire mais quelque part là on vous demande de vous concentrer là-dessus parce que vous avez peut-être besoin de le faire concentre-toi sur tes devoirs aussi concentre-toi sur ce que tu dois faire aussi concentre-toi sur tes devoirs sur ce que tu dois faire sur ce qu'il te semble devoir être fait aussi ici c'est marrant parce que j'ai un éléphant qui est en train d'écrire il a un stylo plume il a un cahier ce qui peut aussi être un conseil cette semaine pour vous les balances si vous avez envie d'écrire si vous êtes dans l'écriture d'un livre si vous avez envie d'écrire quelque chose et bien concentrez-vous sur ce que vous avez à écrire et à créer aussi la page est blanche et cette semaine vous pouvez tout à fait sortir vos stylos vos crayons et vous concentrez là-dessus les devoirs n'est pas forcément que le devoir à proprement parler comme on connait moi ce que je ressens aussi c'est que ici j'ai quelqu'un sur la photo qui l'éléphant c'est la sagesse aussi c'est ce qui représente un peu la sagesse et on vous dit que de vous concentrer peut-être sur quelque chose en lien avec l'écriture en lien avec le dessin ou quelque chose comme ça quelque chose à faire de vos mains en fait c'est ce qu'on me dit quelque chose à faire de vos mains cette semaine pourrait peut-être aussi vous permettre d'apaiser l'esprit afin d'y voir plus clair et d'entendre ce qu'il y a à entendre hop alors on va poursuivre ici avec le tableau bon on va me parler peut-être d'une semaine ici peut-être basée autour des enfants si par exemple vous êtes en vacances scolaires avec eux et bien vous allez passer en tout cas la semaine avec les enfants il y a quand même de la joie ici on vous invite à prendre du temps avec eux à faire des choses avec eux concentre-toi sur tes devoirs peut-être le devoir de parent aussi de parentalité de passer du temps avec vos enfants mais pas dans le sens une corvée dans le sens où envie de prendre du temps avec eux de faire des choses avec eux alors il est peut-être question ici aussi d'un message d'un appel d'un courrier ici qui vient par rapport à soit par rapport à un de vos enfants ça peut être aussi un de vos enfants j'entends qui peut-être grand et qui vous appelle soit par rapport à quelque chose de nouveau l'enfant c'est aussi la nouveauté ça peut être un nouveau projet alors il est peut-être question d'un de vos enfants qui vous appelle peut-être pour quelque chose de financier ici visiblement il y a un appel un message une correspondance en lien avec un enfant il y a une question d'argent par rapport à un lieu ça peut être ça mais ça peut être une question financière ici alors ici j'ai la carte de l'homme donc il peut s'agir aussi d'un de vos fils si vous avez des fils ça peut être un fils ce qu'on me dit en fait ici l'homme peut vous représenter vous et ça peut représenter votre partenaire aussi mais c'est l'action donc ici on vous invite peut-être à agir peut-être à la maison peut-être à passer à l'action avec vos enfants à la maison ça peut être de faire des choses à la maison avec vos enfants cette semaine alors on va voir le reste ici j'ai l'étranger j'ai le boomerang et j'ai le verdict alors ici il y a un verdict ici qui tombe par rapport à quelque chose de financier il y a peut-être une décision à prendre justement par rapport au financier par rapport à un lieu ça peut être un nouveau lieu ça peut être une nouvelle maison ça peut être ici le verdict le boomerang il est peut-être question comment je vais recevoir ce message là on parle d'une décision à prendre par rapport à un lieu et ça peut être une décision financière peut-être de vendre une maison d'acheter une maison il y a en tout cas une décision à prendre par rapport à un lieu pour se lancer éventuellement dans l'inconnu la maison étranger ça peut être question d'un déménagement aussi ça peut être vous qui déménagez ça peut être aussi un de vos enfants qui déménage ça peut être ça la décision aussi ça peut être un de vos enfants qui vous dit bah en fait j'ai trouvé un appartement papa, maman je vais finalement partir de la maison et je vais prendre mon envol ça peut être ça ça peut être aussi un enfant qui est parti de la maison et avec le boomerang qui revient parce qu'il y a des difficultés financières aussi on me dit aussi qu'il va y avoir des messages peut-être par rapport à de la part d'une personne étrangère ou de la part d'une personne qui est loin de vous il pourrait y avoir un message ici qui arrive et qui vous amène une réponse parce que j'ai un verdict ici qui tombe vous allez avoir une réponse par rapport à une personne ça peut être en effet l'enfant à la maison ça peut être une nouvelle maison aussi ça peut être aussi de faire des achats pour la maison par rapport peut-être aux enfants il y a peut-être besoin de quelque chose pour la maison par rapport aux enfants par exemple vous refaites la chambre du petit dernier ça peut être je rigole parce que je suis ascendant balance et ça me parle il y a ma petite qui va quitter le lit à barreau et il faut acheter un lit du coup oui il y a un achat à faire pour la maison pour la petite donc ça peut être ça aussi mais la trahison ici c'est plus la décision c'est avec ce couteau c'est une décision tranchée on décide et on décide voilà pour passer à l'action on décide en passant à l'action par rapport à quelque chose on me dit aussi que les décisions que vous allez prendre auront un retour positif par rapport à ce que vous allez prévoir parce que j'ai un retour ici financier j'ai de l'argent qui revient aussi alors ça peut être aussi un de vos enfants à qui vous avez éventuellement prêté de l'argent qui vous appelle peut-être pour vous rembourser ou en tout cas il y a un retour d'argent ici cette semaine aussi vous allez retrouver de l'argent il y a de l'argent qui revient et ça peut être en lien avec vos enfants ou avec un de vos enfants ça peut être un garçon c'est ce qu'on me dit aussi mais pas que mais pas que parce qu'on est quand même dans une générale donc ça peut être aussi une fille mais bon j'ai l'énergie masculine qui ressort donc c'est aussi le fait d'agir moi j'ai rien d'autre qui vient voilà et bien ça peut être aussi ici un retour d'argent ici un retour d'argent par rapport à un lieu aussi dont vous vous êtes peut-être séparés ça peut être ça également voilà les amis balance je vous souhaite une excellente semaine prenez grand soin de vous reposez vous bien à très bientôt merci je vous souhaite